Mon métier, ma passion, Armel Lévy. Bonsoir Armel. Bonsoir. Alors, si on prenait un peu soin de nous. Oui, vous nous emmenez dans un institut de beauté à Paris. 78 truques rochechoires. Agnès a quitté son métier de juriste. Et oui, pour devenir esthéticienne, elle a créé Mon Petit Institut il y a 8 ans. Et aujourd'hui, elle emploie 3 salariés, dont une apprentie qu'elle a embauchée. Les esthéticiennes accompagnent les femmes et les hommes. Il y en a de plus en plus. Dans toute leur volonté d'améliorer leur apparence, de vivre des moments agréables, de prendre soin d'eux, d'avoir des moments de bien-être. Mais voilà, moi j'aime bien l'idée d'accompagner, d'être à côté pour conseiller. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors, les rencontres. Les rencontres avec... Bon, moi je suis une jeune esthéticienne, vu que j'ai commencé à 50 ans. J'ai commencé mes études à 50 ans. Et j'ai été esthéticienne à 53. Enfin, j'ai ouvert l'Institut à 53 ans. Et c'est vraiment la rencontre. On s'amuse bien ici. Vraiment, on rigole bien. On a les clientes qu'on mérite. Enfin, les clientes ici sont plutôt sympas. Elles sont plutôt intelligentes. Elles sont plutôt de l'humour. J'ai des collaboratrices en or. On s'entend bien. Est-ce que c'est un métier que vous conseillez aux jeunes ? Alors, c'est un métier que je conseille aux jeunes et aux pas jeunes. Vraiment, c'est un métier qu'on peut commencer à tout âge. C'est un métier extrêmement technique où on a besoin d'être habile de ses mains, de prendre des décisions. Enfin, c'est pas un métier de décérébré qui applique un produit. Et non, on a plein, plein de décisions à prendre et très vite. C'est un métier scientifique. Il faut être bon en biologie. Il faut être bien en chimie. Il faut être bon en cosmétologie. Sinon, on passe à côté de son métier. Quand on demande un anesthésiste, elle aime bien épiler le maillot. Bah oui, on aime bien épiler le maillot. Parce que c'est très technique, une épilation du maillot. Donc, voilà, il faut essayer d'y aller le plus vite possible, sans faire mal, avec la bonne cire. Savoir détendre les gens, leur dire que c'est pas grave. Enfin, voilà, on est là pour que même le maillot intégral devienne un moment de plaisir. C'est la spécificité de la maison. Voilà, on est là pour faire que les gens se sentent mieux. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même en avoir dans la tête. Eh oui, il faut en avoir dans la tête. On a compris. Et en plus, on peut commencer à tout âge. Ça aussi, on l'a compris. On salue toutes les esthéticiennes, bien évidemment. Merci, Armel. À la semaine prochaine. En France, l'UDEP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr. Je vous souhaite une très belle soirée. À l'écoute d'Air Télé.